Figurez-vous que pendant la vente de Hurling d'Arcana en octobre, nous avons croisé Mathieu D'Aguzan-Garros, qui n'a pas raté une vente depuis... Des lustres. Des lustres, voire des décennies, et qui se relance dans l'étalonnage plus que jamais, Mathieu D'Aguzan. Non, je n'exagère en peut-être pas, mais bon, je n'ai jamais arrêté. Bien sûr. Donc je ne me relance pas, je n'ai jamais arrêté. C'est vrai, mais là, il y a deux étalons, un cheval qu'on aimait beaucoup, c'est Tarif qui est parti, le pauvre Johnny Barnes qui lui est parti dans les cieux, mais tu as une annonce à nous faire. Non, donc je vais recruter Chamalgan, c'est le cheval de cœur, retour aux sources on va dire, retour aux sources. Bon, c'est un bébé qui nous a apporté tellement de satisfaction. Tu l'as fait naître ? Je l'ai fait naître évidemment, je l'ai fait naître, puis on l'a suivi tout à carré de course, qui a été plus ou moins mouvementé on va dire. Et il y avait des super succès, et c'est un cheval, un vrai stacanoviste, qui a enduré beaucoup d'épreuves, mais qui a toujours résisté, qui est toujours présent, et bon, c'est sympa. Gagnons le groupe 1. Un autre groupe 1, voilà, voilà. Rappelons qu'il a recouru après avoir fait la monte une première fois, je me rappelle très bien. Il a couru deux fois, après deux ans de monte, il est reparti courir une année. Incroyable. Et il a refait une zone de monte encore en Tchéquie. Il a gagné, il a recouru, mais gagné. Grand prix de Prague. Grand prix de Prague. Non, un cheval très très dur. Bon, voilà, donc c'est un cheval de cœur. Pour l'anecdote, le seul legement que j'ai gardé à la retraite, c'est sa mère. Donc, je veux dire, c'est un picoté sentimental, on va dire. Mais il n'y a pas que les sentiments, parce que bon, non seulement il a sa carrière. Ça, incontestablement, tout le monde s'en rappelle. Il a fait, il a voyagé partout dans le monde, il a été partout, super cheval de course. Mais en termes de production, c'est quand même un cheval qui a, il a fait le rat du lion, il a fait la Tchéquie, il est revenu, il est reparti, etc. Mais le bilan, il est comment ? Non, il est très sympa. La dernière bonne pouliche qu'il a actuellement, c'est Aude, chez Perlant, qui est une jument qui a été très dure comme lui. Il produit chevaux très durs. Et après, c'est la jumenterie qui aide un peu les talons, plus ou moins, on le sait. Donc, mais lui, déjà, il a retracé ce côté très dur qu'il a prouvé en course. Bon, voilà, c'est en plus un beau cheval. Et chez nous, au sud-ouest, il peut croiser avec un peu de tout et c'est très sympa. Quel type de jument il faut lui amener ? De tout, je crois qu'il n'y a pas de, je ne crois pas qu'il ait un type approprié. Et chez nous, en plus, même les anglo-arabes en plus. Oui, les anglo-arabes, tu crois que ça marche avec les anglo-arabes ? Évidemment, évidemment, évidemment. Il a un cheval, il a un beau modèle et tout, donc il n'y a pas de souci. Ça saute aussi en plus ? Oui, tous les chevaux sautent, donc c'est un des juments. Ça, c'est ma théorie. Chabalgan, évidemment, retour en 2004 aux sources ou à ras des... 2024, hein. 2024, pardon, avec un tarif de saillie, on n'en a pas parlé. Ouais, non, c'est 2000 euros, voilà, voilà. Mais bon, en pleurant un peu, peut-être ? Pour les amis, on verra. Merci beaucoup, merci. Allez. Sous-titrage ST' 501